Hey what's up, j'espère que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, vidéo de la méthode ultime pour avoir des bras énormes, des bras incroyables, des bras imposants, des bras où on ne verra que ça. Si tu as la maison, si tu as des haltères, c'est fait pour toi. Avant toute chose, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait d'entrée. Et aussi ma chaîne secondaire parce que le programme que tu vas voir sera disponible aussi sur ma chaîne secondaire. Il faut faire les choses bien, c'est important. Et aussi partage les vidéos, c'est important, partage à tous ceux qui veulent avoir des gros bras, tous ceux qui veulent s'entraîner, qui savent pas comment, il y a des haltères, c'est bon. Premier exercice, barre au front avec les haltères. Je ne sais pas comment ça s'appelle avec haltères, mais je sais qu'avec la barre, c'est barre au front. Mais là, c'est comme la barre au front, mais avec les haltères. C'est un très bon exercice pour bien sentir ses triceps. Tu fais ça, t'es bien. Ça active bien tes triceps, ça réveille bien tes triceps et ça les bosse bien. Moi, ce que j'aime bien faire avec ça, c'est déjà prendre une charge moyenne. Parce que c'est un exercice où au début, c'est dur, c'est frustrant parce que tu n'arrives pas trop à faire le mouvement. Tu as un peu mal au coude, prends une charge légère. Tu verras avec les placements. Parce que certaines personnes, en fait, au niveau des coudes, ils les mettent beaucoup plus en arrière. Deux, ils les mettent beaucoup plus en avant. Ça va vraiment dépendre de ta morphologie. Mais quand tu auras vraiment le truc, tu mets une charge moyenne, pas trop lourde, tu fais tes mouvements et tu sens bien. Tu vois, tu sens bien. Ça, c'est important. C'est bien. Tu fais 4 fois 10 répétitions, t'es tranquille. Parfois, ça arrive que je monte jusqu'à 15 reps. Mais ça, c'est vraiment si je veux rechercher la sensation que si j'ai du mal à bien ressentir mes triceps, je fais ça. Mais 4 fois 10 répétitions, on est good. Deuxième exercice, extension triceps unilatéral avec halter. Donc ça, c'est un exercice. Avant, je ne le faisais pas. Parce que le truc, c'est que quand j'essayais de le faire, je le faisais mal et je ne sentais pas mes triceps. Mais là, avec le temps, j'arrive à bien sentir mes triceps. Ce n'est pas un exercice que je vais faire à tous mes programmes. Je t'explique. Donc, je m'entraîne à la salle de base et il y a des exercices auxquels je peux remplacer ça. J'ai la poulie, j'ai les triceps, cordes et tout. Donc, ce n'est pas un exercice que je vais faire souvent. Mais c'est un exercice où si je n'ai pas le choix et je bossais mes triceps et j'ai des haltères, je ferais sans problème. Parce que c'est très très bien. Ça, je fais 10 ou 15 reps de chaque côté. 4 fois toujours. Et là, on est bon. Il faut faire attention. Parce qu'en fait, il faut bien mettre son bras en angle droit. Il faut que ton dos soit droit. Il faut que tu fasses une ligne pour bien sentir ton triceps et pour avoir un mouvement harmonieux. Ça, c'est un mouvement où au début, il faut se filmer. Il faut se filmer ou il faut se mettre devant un miroir pour bien se voir. Parce qu'au début, c'est un peu compliqué à connaître le mouvement, voir si on fait bien et tout ou être assisté. Et quand tu sens que tu es bien, tu verras la douleur que tu as aux triceps, ça fait du bien. Donc, je répète 4 fois, 10 ou 15 répétitions. On est bien. Troisième exercice, c'est la même chose avec son triceps avec halter, mais cette fois-ci avec les deux mains. Exercice que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Que j'ai arrêté de faire, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai eu une petite douleur à l'épaule. Et j'ai arrêté ça. Mais c'est un exercice que je kiffais faire. Vraiment, vraiment. Parce que c'est un exercice où quand tu le maîtrises bien, tu commences à augmenter les charges. Et tu vois, tu peux être vraiment lourd. Tu peux prendre les 30, les 40 kilos. Tu fais ça bien, tu sens bien tes triceps. Et franchement, c'est incroyable. J'aimais bien faire ça en milieu de séance. Comme ça, je suis bien. Mes triceps sont bien, bien congestionnés. Et après, je faisais mes poses, mes petites photos et tout. Mais ça, c'est un bon exercice qu'il faut faire. Je ne le fais plus maintenant aussi. Moi, encore une fois, mes triceps, j'ai remplacé par tout ce qui est barres, poulies, dips machines. Là, c'est bien. Mais extension comme ça, il faut que je le refasse d'ailleurs. Parce que j'aimais bien quand même le ressenti. J'aimais bien. Tu peux le faire assis sur un banc ou alors sur le pupitre. Tu vois, là où tu fais ton cœur, le pupitre à la salle. Si tu es dans une salle, tu peux le faire. Tu mets ton dos contre le pupitre. Tu seras un tout petit peu penché vers l'arrière. Et là, tu auras une bonne sensation pour faire ton mouvement. Donc, ça peut être intéressant de faire ça aussi. Pareil, 4 x 10 répétitions. Là, je n'allais pas 15 reps. Toujours 4 x 10 et on est bien. Quatrième exercice. Là, c'est compliqué. Parce que tu vois, aux alters, j'ai montré pour moi ce que je jugeais être meilleur. Après, c'est compliqué. Et comme je n'ai pas envie de faire n'importe quoi, je t'ai montré des exos au poids de corps. Pompe serrée. Très bon exercice pour les triceps. C'est un exercice que je fais actuellement encore pour bien me chauffer au niveau des triceps. Ou alors en fin de séance pour voir si je peux faire des pompes toujours malgré la congestion pour travailler ma résistance, ma force. Ça, c'est important. J'aime bien faire 10 répétitions ou 15 répétitions, 4 séries. Il m'est aussi arrivé de faire deux fois échec. Ou j'essaie de faire un échec, mais c'est très très dur. Je sais que je m'arrête à 20, 25 max. Plus, c'est compliqué. Faire des pompes triceps après une séance triceps, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais c'est quelque chose à faire. C'est bien. Revenir aux sources, revenir au poids de corps, revenir aux pompes, c'est bien. Ça va te permettre de bien tracer ton triceps. L'exercice précédent, on a mis la viande et tout. Mais là, ça va te tracer. Tu seras dessiné, tu seras propre. Ça sera beau. Ça sera séparé en 8 morceaux. Et c'est ce qu'on veut. D'accord ? Donc, tu fais ça. Tu prends soit 1 minute ou 1 minute 30 de repos. Tout dépend de ta douleur. Et on est bien. Dernier exercice, toujours dans le poids de corps. Les gypses. Alors, gypses, c'est vraiment très très bien. Très bon exercice. Bien entendu, il faudra des barres, faire des gypses si tu es à la maison. Mais c'est bien. C'est vraiment bien. Les gypses, c'est le meilleur exercice récepte au poids du corps. Le meilleur. Sachant qu'avec des accessoires, avec tout ce qui est autour, tu peux te lester. Tu te lèches, tu mets lourd. Tu mets de plus en plus lourd. Et là, tu es bien. Tu travailles vraiment bien. Les gypses, avant, j'étais très à l'aise. Ça veut dire qu'avant, je pouvais te faire 80, 90. Voir 100 gypses d'affilée sans pause. Parce que j'étais maigre. Déjà, je n'avais pas de gras. J'étais très léger. Et je faisais tout le temps ça. Donc, j'étais très très à l'aise. C'était le mouvement où j'étais vraiment le plus à l'aise. Où je pouvais le faire tout le temps. Où je ne me fatiguais jamais. Mais là, j'en ai refait à quelques temps. Et je me suis dit, ah ouais. Franchement, les gypses, c'est très compliqué. C'est très très dur. Moi, je les ai faits sur un banc. Au cas où, si par exemple, à la maison, tu n'as pas de chaise. Enfin, tu n'as pas de chaise. Tu n'as pas de bar à gypses. Tu peux le faire sur un banc. Sur une petite table. Ou alors, sur ta chaise, tu es tranquille. Mais le mieux, c'est de les faire directement au bar parallèle. Là, tu es bien. Là, tu es vraiment bien. Tu fais ça. J'aime bien faire 4 fois 15 répétitions. Ou alors, 10 répétitions. Si vraiment c'est dur. Et puis voilà, on est bien. Mais les gypses, ce qui est intéressant, c'est que tu gardes en tête que tu peux te lester. Si tu sens que tu as t'entraîné longtemps à la maison, regarde si tu veux te lester. Voir si je prends un sac à dos. Regarde si je prends une sangle où tu peux attacher des poids. Regarde si tu peux faire ça. Ça peut être intéressant. Sachant que si ça a des alters, tu peux mettre une gypses entre tes jambes. Tu vois. Tu mets, tu fais tes gypses. Comme on faisait avant que les ceintures de leste existent. On faisait ça à l'ancienne. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà pour ces 5 exercices pour avoir des triceps incroyables à la maison, aux alters, mais aussi aux poids de corps. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.